Chers amis, qu'on va étudier tout de suite, pour lui amener un bon zivou jusqu'à sa demeure, comme elle le mérite grandement. Merci d'acheter des chiouris, merci de nous soutenir. Pour ceux qui peuvent prendre des abréchim, que ce soit la semaine, deux semaines, trois semaines ou au mois, ceux qui peuvent acheter des teïlim, tout cela nous aide grandement à diriger un empire de Torah. Nous sommes nombreux, grâce à Dieu, beaucoup d'abréchim qui étudient la Torah, beaucoup de familles qui tapent à la porte de ma collègue. Donc, celui qui peut participer, t'avoir l'adbirka t'achem, b'ezra t'achem. Dans notre paracha de Vayetze, nous avons un verset très connu, célèbre, pour sa richesse incommensurable au niveau des commentaires. Yaakov Avinu quitte la maison de ses parents sur l'ordre de sa mère et de son père, de sa mère et de son père pour aller chercher, justement, une épouse. La Chemaïm, ça tombe bien. L'aïtachem. Et il s'arrête sur le chemin, sur le Haramoria. Et voilà qu'il y reconnaît là-bas l'autel sur lequel le sacrifice d'Yitzhak a eu lieu. Il s'allonge, dort un court instant, et voilà qu'il fait un rêve ou une échelle partant du bas vers le haut. Eh bien, l'aïtachem, il voit des anges qui montent et qui descendent. Nous avions déjà expliqué dans d'autres chivrims que ces anges qui montaient et qui descendaient demandaient d'abord réflexion. Avant de monter, il fallait d'abord qu'ils descendent. Donc on aurait dû dire qu'ils descendent et qu'ils montent. Non. Car ce sont les anges qui accompagnent chaque homme sur terre qui sont montés. Car les anges d'Eretz Israël ne quittent pas Israël. Tout comme la Neshama d'un juif ne quitte pas la terre d'Israël. Le roi et le Nefesh quittent Israël et accompagnent le corps, sinon ils meurent. Mais la Neshama ne sort pas des gvoulot d'Eretz Israël, des limites de la terre d'Eretz Israël. Et donc, le niveau des anges qui accompagnent la Neshama, étant donné que la Neshama remonte, c'est un juif quitte et Eretz Israël, sont remontés du bas vers le haut. Et ce sont d'autres anges du monde des Ophanim, comme explique Rabi Avram Azoulaye, qui sont descendus pour l'accompagner. D'autres disent qu'il a vu les anges des quatre empires qui soumettront Israël à l'esclavage, à la soumission et à l'assimilation, comme ils espèreront le faire. On parle de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et d'Edom. Et donc, ce sont ces anges qui sont montés, dont un est monté, le dernier tellement haut que Jacob a eu très peur. Il lui a dit, mais comment cet ange peut monter si haut ? Je ne le vois plus. Oui, effectivement, on a vu que chaque période de la Babylonie, par exemple, 70 ans, les Perses qui ont juste suivi, et puis la Grèce, mais ça n'a pas duré tellement, tellement longtemps. Par contre, Edom, ça fait 2000 ans que ça dure, et ce n'est pas fini. Et donc, cet ange est monté très haut, et Dieu a dit une phrase qui traversera toutes les générations. Laisse-le monter à moi tel un aigle, et je le précipiterai du haut vers le bas. De là, nos sages nous disent depuis 2000 ans, faites attention. Chaque fois que vous verrez une nation qui aura pour symbole un aigle, pour le représenter, sachez que c'est un ennemi d'Israël. Effectivement, quand on regarde les Romains, ils avaient l'aigle. Quand on regarde l'Espagne de l'époque, ils avaient l'aigle. Quand on regarde Hitler, ils avaient l'aigle. Et ainsi de suite, les États-Unis, il a un aigle. La seule différence, c'est qu'il a, par contre, les ailes qui sont replicées. C'est-à-dire qu'il se montre comme un nami. Les ailes sont rabattues sur lui-même dans certaines effigies américaines. Ceci étant, nous, nous avons la colombe. Nous avons un animal de paix. L'aigle est un rapace qui est roi, qui impose sa crainte. Mais Yaakov a vu tout ça. Et là, on va voir ensemble qu'est-ce que dit Rabbi Yaakov Bouhassera dans son oeuvre extraordinaire, Il a vu une échelle dont les pieds de l'échelle allaient vers le bas, sur la terre. Et dans le bout de l'échelle, par contre, vers le ciel, elle est presque dans l'espace. Et des anges qui montaient et descendaient sur cette échelle. Lire aura. Apparemment, Quelle est nature à cette échelle ? Pourquoi avoir rêvé d'une échelle ? Où est-ce qu'il va vraiment cette échelle ? Quel est le but de l'avoir monté vers le ciel ? Pourquoi est-ce qu'il viendrait relier le monde d'en haut vers le monde d'en bas ? Sachez d'ailleurs que l'identité du juif, c'est une échelle. Nous devons avoir, en tant que juif accompli, les pieds sur terre et la tête vers le ciel, comme l'enseignait le Rabbi de Loubavitch. Un juif accompli, c'est le juif qui a les pieds sur terre, qui vit un monde cartésien, mais qui sait dans sa tête que Dieu est avec lui partout où il est. Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov quand il a lévé les yeux vers le ciel, vers cette échelle ? Il a vu les bêtes à Knesset et les bêtes à Knesset, les lieux d'études. Qu'est-ce qu'il a vu ? Vous savez que sur terre, on voit des synagogues, on voit des lieux de Kolel, des yeshivot. Yaakov Avinu, quand il a regardé les anges qui partaient du bas vers le haut, il a vu les mitzvot que nous accomplissions dans l'étude de la Torah monter sur cette échelle. Et quand il a regardé en haut de l'échelle, il a vu que les yeshivot qui existaient en bas, il y en avait aussi en haut. En haut aussi, il y a des bêtes à Midrashot. En haut aussi, il y a des bêtes à Knesset qui sont spirituels. Chez kol ma kom, chez le Kedusha, le Nitzav, le Nitzav, car tout lieu qui soit emprunt de Kedusha dans ce monde, il sache que quand Dieu te permet de construire, comme si Dieu veut, bientôt on va construire ce fameux bâtiment rempli de Kedusha pour la Torah, le sionisme, pour rattacher notre terre à son peuple, eh bien, on construit exactement la même chose dans le monde, d'en haut. C'est pour ça que là où il y a de la Kedusha, même à la Mérim, l'on dit, c'est incroyable, pour créer un peuple, une boîte de nuit, n'importe quel lieu, là où il n'y a pas de Kedusha, il n'y a qu'un seul vote, un seul vote, et c'est construit dans l'année. Quand il s'agit de Bête à Knesset, il faut 7 à 10 votes par rapport à la procédure, et on ne permet de construire qu'après plusieurs années pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de ceci et cela. Là où il y a de la Kedusha, il y a des combats. Pourquoi ? Parce que quand on construit un lieu qui n'a pas de Kedusha sur terre, qui n'a pas de sainteté, il n'y a rien qui le représente en haut. Donc on ne construit que sur terre. Par contre, quand on construit quelque chose, quand on a construit le bâtiment en bas, Dieu fait descendre la Nechama en haut de ce bâtiment qu'il met dans les murs. C'est pour ça qu'à le Pialaha, quand on construit une Bête à Knesset, on n'a plus jamais le droit du tout de la détruire. Elle est digne de synagogue éternelle. qui veut dire le lieu d'étude, le lieu dans lequel nous allons étudier la Torah, s'écrit aussi He, Yud, Kaf, Lamed, He, 5, Yud, 10, ça fait 15, Kaf, ça fait 20, en tout, ça fait 35, et Lamed, ça fait 30, 65. comme on a en bas le Echal, la synagogue par exemple, et qu'on a en haut, Echal, ça fait 65, 65 fois 2, puisqu'il y en a un en haut et un en bas, ça fait 130 qui fait la Gematria du mot, Soulam, et c'est ce qu'a vu Yaakov. Il s'est rendu compte que quand un juif étudiait la Torah sur terre, il faisait vivre le monde d'en haut. Quand on construisait un miguet sur terre, une synagogue sur terre, un Bet-Midraj sur terre, on en construit un aussi dans le ciel. Ce qui existe en bas, existe en haut dans la quai du chat, pas dans le mal. L'irmor, Zulu, Rocha, Sulam, Ra, Yaakov, Mecholam, O, Sula, Mechoubar, O, Mechachar, Ben, Jete, Khalot, Ametsuyot, Zé, Keniget, Zé, et c'est ce qu'a vu Yaakov. Les anges sont enfin capables de relier le monde d'en bas vers le monde d'en haut, vers le monde d'en bas et d'apporter l'abondance de tout ce qu'on a besoin sur terre, c'est-à-dire la Parnassah, la santé. Plus il y aura de Torah dans les villes, plus il y aura de prières, plus il y aura de Kedusha dans les villes et plus on permet aux anges de nous transporter ce qui nous a été fixé à Rocha Shana parce qu'on leur fait des Echalot, on leur fait des couloirs qui leur permettent des échelles de pouvoir enfin se déplacer et dire Abiyya comme Abou HaTserah. Echad ou Bet-Amidrash anim Sabol Amazé ve'achéni ou Bet-Amidrash Aomet Kenege tout comme il y a le Bet-Amidrash d'en bas et le Bet-Amidrash d'en haut tout comme il y a David Tuitou, votre serviteur, il y a David Tuitou aussi en haut tout comme il y a vous ici sur terre et il y a vous en haut mais quand est-ce que vous existez en haut quand vous faites la Torah des Mitzvot ? C'est pour ça que plus une personne va être humble et servir à Dieu dans ce monde et plus il paraît facile à éliminer, facile à critiquer, facile à mettre de côté. Pourquoi ? Parce qu'il existe tellement fort en haut qu'on le préfère en haut dans son entité où après la mort la personne rejoint sa personnalité qu'il aura créée par sa lumière sur terre. Mais plus une personne fait du bruit et il ne travaille que pour lui et il croit qu'en insultant ou il croit qu'en faisant beaucoup de balaganes qu'il retourne à terre et plus dans le ciel personne ne le connaît il est invisible ce qui fait que quand il meurt il dit c'est moi vous ne me connaissez pas j'étais une vedette j'étais quelqu'un c'est qu'il ne le connaît pas personne ne le connaît dans le monde d'en haut tu veux exister là-haut alors existe pour Dieu sur terre le Dieu d'Israël la Torah d'Israël Baruch Hashem les Batek Nesiot et c'est là que les anges peuvent se déplacer du haut vers le bas du bas vers le haut qu'aider les cabels qui l'ont aimé chez l'Israël et de monter l'étude et les prières du peuple d'Israël et c'est pour ça qu'on doit toujours aller prier dans une synagogue pourquoi ? parce que quand tu fais ta maison sur terre en général bon la maison on dort on mange elle n'existe pas en haut mais un lieu d'étude un lieu de prière il existe en haut ce qui fait que si tu veux monter directement ta prière vers le ciel va à la synagogue là-bas il y a le minyan même si tu n'es pas méritant grâce au minyan elle monte ta prière sauf si tu portes du châtenez ou tu fais des bêtises avec la britney là alors tu vas bloquer un peu ton mazal mais malgré tout Hazel il dispara la force du minyan elle passe quand même les madavardomés c'est comme si que toi tu ne peux pas rentrer dans un endroit mais tu rentres avec un grand rabbin qui était attendu alors il croit que tu fais partie c'est la force du minyan à la synagogue quand une personne rentre à la bête à Knesset et qu'elle prie elle passe avec la prière du chazan qui normalement se doit d'être pieux ou la prière du rabbin et ainsi de suite ce sont des choses qui doivent réveiller notre coeur et qui sont vraiment merveilleuses car tout ce que je vous enseigne dit Rabbi Yaakov tout n'est que pure vérité dit Rabbi Yaakov combien est grande la force de la prière chaque mot qui sort de la bouche de chaque juif dans un lieu de prière combien elle est forte cette prière à un tel point que Dieu a écrit les anges spécifiquement pour la prière tout ça pour que ces anges amènent la prière où est-ce qu'à rêver Yaakov dans le lieu du bête Amigdash là-bas où plus tard sera construit par le roi David les fondations le roi Salomon son fils le bête Amigdash ou bien que je t'aime chez l'Israël et même si de fois on n'est pas digne alors Dieu il met de côté un peu la prière le temps qu'on en devient digne et le jour où on fait Tchouva il les ramène devant lui tout autant qu'elles sont pendant les fêtes de Pessar Shavuot Soukot pour Im Dieu ramène toutes les prières comme un père qui va regarder dans son tiroir quelle lettre mon fils m'a-t-il écrit de quoi il a besoin aujourd'hui ce qui fait que souvent on n'est pas exaucé maintenant mais on exaucé plus tard le temps chez Dieu n'existe pas même si chez nous il est compté mais Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous car chaque temps pour une chose et chaque chose pour un temps et ainsi donc on comprendra qu'une des armes et un des cadeaux les plus fantastiques qu'un juif ait pu recevoir dans ce monde c'est tout simplement de prier Hachem et les juifs en recevant la Torah grâce à cette Neshama comme tous les humains qui peuvent prier et chez les juifs c'est spécifique dès qu'un juif parle dès qu'un juif s'adresse à Dieu automatiquement il se passe quelque chose de magique c'est peut-être pas pour rien qu'il y a même certaines religions qui ont prié des juifs pour un dieu qui ont prié un juif pour un dieu sans penser que par lui ça passerait on est tous les fils de Dieu et on est tous écoutés par Dieu et que nos prières montent vers le ciel pour qu'on ait une chose qui réunira tous nos désirs et toutes nos demandes et tous nos besoins la gué ou la finale et merci d'acheter des chiourines